Shalom lekoulam, shalom Itzik. Shalom Eli, ma shalomcha. Abbasader gammoor. Eze keflirot utra. Ve gamlirot etrem, anachno loroyim etrem, avala anachno margishim etrem. Aujourd'hui, leçon 2, Shihur Mispar. Maakotere tchelashio? Talmida Tova. Si vous êtes de bons élèves, vous êtes arrivé déjà à la deuxième leçon gratuite sur Youtube, voilà, et qui vous donne un petit aspect, un petit teïma de ce que vous allez retrouver sur le site accourdehébreux.com et avec Itzik de l'école Dialangue à Paris qui va nous expliquer comment fonctionne l'adjectif en hébreu. C'est parti. Alors, vous avez le PDF à télécharger juste en dessous de cette vidéo dans la description. Celle-là. Exactement. Et toi, Itzik, avant de voir le contenu de ce PDF, tu vas nous expliquer comment on utilise l'adjectif en hébreu qui se place toujours après le substantif en hébreu. Tout à fait. Donc, Eli, je vais aller à une fête que tout le monde connaît, c'est Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on souhaite à Rosh Hashanah? Euh, attends, laisse-moi réfléchir. Shana Tova. Bah oui. Vous, en français, vous dites bonne année. Oui. On n'a plus l'adjectif, c'est toujours le deuxième. Hmm. Shana Tova. Tova, parce que Shana, c'est féminin. OK ? Shana Tova. Ah. Et Rosh Hashanah, Ani Omer Lecha, Shana Tova. Toda. Eli ou Talmid. Ou Talmid Tov. Vous voyez ? C'est pas comme au français. On ne peut pas dire Tov Talmid. Non. C'est interdit, ça. L'adjectif en hébreu, c'est toujours le deuxième. Et si c'était Talmida, c'est Talmida Tova. Donc, en hébreu, n'oubliez pas, l'adjectif, c'est toujours le deuxième et jamais avant. On a un petit stock d'adjectifs à notre niveau. On a le mot, par exemple, gadol. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu lis mes pensées. Kita, c'est féminin. Maintenant, tout ce qui se termine avec a, c'est très souvent féminin. Kita, gdola. Et pas gdola, kita. Kita gdola. Alors, vous avez bien sûr le sous-titrage pédagogique qui s'affiche juste en dessous à chaque fois que Itzik écrit au tableau et qu'on se dit des choses en hébreu. Et c'est exactement pareil sur raccourdebreu.com. Il y a un sous-titrage pédagogique complet. Sefer, c'est masculin. Sefer gadol. Ou... Sefer katan. Gadol devient gdola. Attention, il faut bien prononcer. Tu ne dis pas gédola ou gadola. C'est gadol... Gdola. Il y a un affaiblissement comme ça du guimel, sur le guimel. Katan... Ktana. D'accord. Yafé. Yafa. Si je veux dire une petite classe. Kita. Ktana. D'accord. Et on a aussi, comme tu as dit, peut-être le mot... Yafé. Yafa. Bo. Talmid. Yafé. Talmida. Yafa. Yeled. Yafé. Yalda. Yafa. Yeled. Gadol. Yalda. Tana. Tana. Alors, cette leçon est reliée à la leçon 4, en fait, des faux débutants sur le site accourdehébreux.com. Vous avez une leçon complète sur le sujet. Bien sûr. En hébreu, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Vous rappelez-vous cette phrase de votre enfance ? La petite différence avec le français, c'est qu'en hébreu, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Il se place toujours après le substantif. Est-ce qu'on peut lire les exemples éthiques ? Un bon élève. Talmid. Tov. Une bonne élève. Talmida. Tova. De petits élèves. Talmidim. Ktanim. De petites élèves. Talmidot. Ktanot. Un grand avion. Matos. Gadol. Une grande classe. Kita. Gdola. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur les substantifs féminins en général ? Ça signit par ? Ahé. Par le son a. D'accord ? Singulier. Voilà. Au pluriel, ça finit par ? Ot. Ot. 99% quand même. Sauf quand il y a des exceptions comme le mot ir. Oui. Ir au ir arim. On dit ir. Gdola. Voilà. Au ir. Gtana. Arim. Gdolot. Voilà. Vous avez vu, c'est une exception. Il y a des exceptions en hébreu. On vous les donnera petit à petit, évidemment. Dans le niveau débutant, on développe tout ça. Parfois, un substantif féminin peut se finir aussi par un tav. Par et. Comme un rakévet. D'accord. Voilà. On vous donne un petit peu toutes les... Le plus important, c'est de voir que la... Ça, c'est toujours le deuxième. Alors, est-ce qu'il y a des exceptions sur les adjectifs ? Jamais. Autant sur les substantifs, il peut y avoir ir qui ressemble pas à du féminin. Mais, les adjectifs, il n'y a pas d'exception. Non. C'est toujours... Toujours a, féminin singulier. Im. Masculin pluriel. Aut. Féminin pluriel. Voilà. Éthique, c'est clair ? J'espère. Alors, on se retrouve pour les exercices dans quelques instants. Alors, cet exercice, bon, il n'était pas trop difficile. Alors, on va faire la correction tout de suite. Tu vas nous donner des solutions. Nous avions six phrases. On vous donnait l'adjectif à l'état absolu, on va dire, au singulier, masculin. Avec les substantifs ici, vous deviez accorder l'adjectif. Voilà. Donc, on vous a aidé en vous donnant le petit tableau, si contre, pour aller chercher la bonne forme de l'adjectif. Exactement. Facile. Facile. Ithique Aleph. Métosim. Métosim. Regarde. Métosim, ça se termine avec im. Donc, gadol, ça doit aussi se terminer avec im. Gdolim. Alors, si je regarde gadol masculin, gdola féminin, gdolim masculin pluriel et gdolot féminin pluriel. Toujours masculin pluriel, il y a im à la fin. Toujours féminin pluriel, il y a hôte à la fin. Donc, métosim gdolim. Voilà. Métosim, on accorde avec métosim, qui est masculin pluriel. Bête. Iton, c'est aussi masculin. Iton, ça reste pareil. Tov, si c'était au pluriel, c'était itonim, tovim. Gimel. Mirtav, en hébreu, c'est masculin et c'est pas féminin. On dit mirtav, yafe. On dit mirtavim, yafim, parce que c'est masculin pluriel. Et vous voyez que yafe et yafa, c'est ce qui est pareil. C'est ce qui est pareil. Ça dépend du contexte. Alors, vous voyez qu'il change. Dalet. Kita féminin. Kita ktana. Katan, ktana, ktanim, ktanot. D'accord. He, ir, c'est en singulier. Ir, en hébreu, c'est féminin. Ouais. C'est une exception. Il prend la terminaison de masculin pluriel, mais ça reste féminin pluriel. Donc, on dit arim. Attention, il y a un piège là. C'est arim gdolot. C'est féminin pluriel. Donc, gadol gdola gdolim gdolot. Il fallait prendre gdolot. Vav. Rakevet, c'est féminin. Rakevet, c'est le train. Rakevet, yafa, féminin. En général, quand ça se finit par a ou et, en hébreu, c'est féminin. Rakevet, gdola. Rakevet, yafa. Rakevet, yafa. Itzik, todaraba. Adkan. Ken. Zéron. Zatatéima. Chon. On vous donne rendez-vous dans le troisième volet du parcours Flash, ensemble avec Itzik, notre professeur de l'école des langues à Paris, dans le 9e arrondissement. Et on vous attend évidemment. Abonnez-vous sur accourdebreu.com pour suivre une formation complète d'hébreu. Leifra out. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada